Bonjour, ce deuxième cours est consacré pour le langage pascal. On va avoir une introduction sur le langage pascal. La première chose à avoir c'est la notion du programme. C'est quoi un programme ? Un programme est le résultat de la traduction d'un algorithme. Cette traduction est effectuée en choisissant un langage de programmation. On a plusieurs langages de programmation. Par exemple, on a le Java, le C et C++, le PHP, le Basic, le COBOL, Pétan, Pascal, etc. Un langage de programmation définit un ensemble de règles syntaxiques, comment écrire correctement le programme, et sémantique, c'est-à-dire le sens affecté à chaque instruction ou structure de programme. Donc un algorithme, il est traduit toujours un programme pascal. Donc un programme pascal, c'est une traduction d'un algorithme. Pardon, un programme, c'est une traduction d'un algorithme. Langage pascal. Le langage pascal, dont le nom vient du mathématicien Blaise Pascal, a été inventé par Nicholas Webb dans les années 1970. Ce langage a été conçu pour servir à l'enseignement de la programmation de manière rigoureuse mais souple, en réaction à la complexité des autres langages de programmation. Le langage pascal est un langage compilé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura un utilisateur, un programmeur, qui va écrire un code source en pascal, qui respecte les règles syntaxiques de pascal. Il va le compiler à travers un compilateur. On aura deux cas. S'il y a des erreurs, il doit corriger et les recompiler. Et à chaque fois qu'il y aura des erreurs, il doit les corriger. Jusqu'à avoir un code source sans erreur. Dans ce cas-là, le compilateur génère un code binaire qui sera exécutable par la machine. Ce que nous appelons un programme exécutable. Chaque langage programmation possède un ensemble de mots-clés, c'est-à-dire des mots réservés, qui ont un sens bien déterminé. Parmi les mots-clés de langage pascal, on peut citer par exemple Il est impératif de comprendre le sens exact ou l'utilisation de chaque mot-clé. Autrement, ça sera difficile ou bien voire impossible de programmer avec un langage de programmation. On n'a pas le droit d'utiliser un mot-clé comme identificateur. Exemple, on n'a pas le droit d'écrire ça. Var, do, int, g. Ça veut dire une variable qui s'appelle do. On n'a pas le droit de faire ça. Donc on va voir quelques mots-clés avec leur sens. Programme permet d'identifier l'entête du programme avec son nom. Exemple, programme, xo1. Uses permet d'utiliser une unité pascale, c'est-à-dire un ensemble de fonctions prédéfinies. On utilise souvent la bibliothèque WinCRT comme suit. Uses WinCRT Var permet la déclaration d'une ou de plusieurs variables. Par exemple, var, int, g. x, real. Begin, c'est le début du programme. Le début de la partie instruction, bien du cours du programme. Ou bien ça peut être aussi le début d'une structure de contrôle. Le début d'if, le début d'un while, etc. Le end, c'est la fin du programme ou bien d'une structure de contrôle. Comme nous l'avons vu précédemment, un programme est la traduction d'un algorithme. Dans le langage Pascal, sa traduction s'effectue selon le modèle suivant. Ça, c'est le modèle d'écriture d'un algorithme. Ça sera traduit au modèle d'écriture de Pascal comme suit. L'algorithme sera remplacé par programme. On ajoute Uses WinCRT. La partie déclaration est traduite en partie déclaration. Et les instructions sont traduites une à une dans la partie instruction du programme. Donc on va expliquer chaque partie de la structure d'un programme. Donc on a la partie en tête du programme, la partie déclaration, ainsi que la partie instruction, bien le corps du programme. Dans la partie en tête, elle permet d'identifier le nom du programme. Elle commence toujours par le mot-clé programme. Cette ligne se termine par point-virgule. La partie déclaration. Dans cette partie, on déclare toutes les données nécessaires pour le programme. Les variables et éventuellement les constantes. Dans la partie corps du programme, ou partie instruction, qui est délimitée par les deux mots-clés begin et end, elle va contenir les instructions du programme. Un type de données simples définit un ensemble de valeurs. Ce que nous avons vu dans le premier cours. En langage Pascal, nous avons cinq types de bases. Nous avons le type integer qui correspond au type entier. Donc il prend toutes les valeurs entières. Il y a le type réel qui correspond au type réel. Les nombres réels. Le type char, c'est pour les valeurs du type caractère. Comme par exemple, a, entre guillemets, plus, entre guillemets, point de dérogation, etc. Donc c'est un seul caractère. Type chaîne de caractère string, c'est pour les types chaînes de caractères, c'est-à-dire une suite de caractères, comme hello, erreur, x égale, etc. Boolean, c'est pour les valeurs boolean, ou bien logique. Ce type contient uniquement deux valeurs, c'est true ou bien false. La déclaration des données. Donc, on va commencer par déclarer les constantes. Pour déclarer une constante, je suis la syntaxe suivante. L'identificateur du code de la constante égale la valeur. Par exemple, pi égale, donc on utilise le mot-clé const. Const, après on déclare la suite des constantes. Pi égale 3,14, a égale 15, etc. Donc ici, c'est la constante pi qui a la valeur 3,14. Ici, c'est la constante a, avec le type anti, bien sûr, c'est à cause de la valeur. On déduit le type de la constante par sa valeur. Égale à 15. Ça, c'est un type de chaîne de caractères. Ça, c'est une constante de type caractères. Et deux constantes d, f, d, e, c'est deux constantes du type boolean. Déclaration des variables. Donc, pour déclarer une variable, on fait l'identification de la variable, deux points sans type. Par exemple, x, y, 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 et si on a deux variables du même type, on peut écrire s1, s2, chaînes de caractères, b1, b2, b3, du type boolean, par exemple. Donc, une autre syntaxe de déclaration de variable, c'est l'identification de la première variable, le virgule, l'identification de la deuxième variable, jusqu'à la unième variable, deux points du type. Donc, on va voir un ensemble d'exemples. Le premier exemple, c'est un programme vide. Il ne contient aucune déclaration et aucune instruction. Donc, c'est un programme pascal sans données et sans instructions. Donc, l'écriture de n'importe quel programme pascal commence par ce modèle minimal. Donc, ça, on peut dire que le premier exemple, c'est le modèle minimal d'écriture d'un programme. La partie qu'on peut changer, c'est uniquement l'identificateur du programme. Deuxième exemple. Donc, ici, on va déclarer une constante pi et trois variables r, p et s. Donc, c'est le même programme précédent avec une constante pi et trois variables r, p et s. On insère les données dans la partie de déclaration. Un programme est le résultat de la traduction d'un algorithme en choisissant un langage programmation. Le langage pascal est un langage compilé, un code source respectant la syntaxe de pascal écrit par un utilisateur ou bien un programmeur et traduit à un code binaire exécutable par la machine. Le langage pascal possède des mots-clés, les mots réservés. Ces mots ne peuvent pas être utilisés comme identificateurs. Un programme pascal suit toujours un modèle d'écriture ou bien une structure permettant de définir ces différentes parties, l'entête, déclaration et corps du programme.